Alors Never Again c'est ça, c'est une série d'éditions que j'ai fait en 2019, un an avant la date initiale prévue pour l'exposition. Donc c'est cinq fanzines qui sont avec des photos de mon adolescence que j'ai retrouvées dans un vieil ordinateur. Donc first one, genre première fois que j'ai essayé de fumer une cigarette, sleepover, donc c'est une soirée pyjama, voilà, pool party, donc une soirée piscine avec les copains, bad girls où avec une copine on fait des photos trop osées sans comprendre vraiment ce qu'on faisait, et Bamako Ibiza qui sont des photos prises dans une boîte de nuit à Bamako qui s'appelle Ibiza. Et du coup c'est celui-là principalement qui m'a inspirée pour l'exposition parce que je m'inspire de cette boîte de nuit. Et puis la série en elle-même, en fait elle était assez drôle parce que du coup quand je l'ai terminée et du coup ça m'a replongée dans des souvenirs de cette période où je pouvais me... Enfin, qui a été superbe en même temps où on se pose plein de questions, où on n'est pas forcément à l'aise avec qui on est, avec notre corps, etc. Et du coup quand j'ai fini ça, ça m'a fait replonger à tous ces doutes de cette période, à tous ces sentiments contradictoires. Et en fait quand j'ai fini je me suis dit plus jamais, mais sans volonté d'effacer cette période, mais je me suis dit plus jamais je revis l'adolescence. Et en même temps c'était une manière aussi de tourner la page et de dire voilà cette personne-là a fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Quand j'ai vu cette image, ce qui m'a frappée en fait c'était de me dire que c'était une image un peu générique. Tout le monde va avoir une boîte de nuit où il a eu que ce soit à Clermont-Ferrand, à Bamako ou je ne sais pas, à New York, je pense que tout le monde a déjà vu cette image en fait. Et puis elle est aussi présente hyper fort dans le milieu un peu des motards, parce que quand je cherchais un peu ce genre d'image sur internet, c'était beaucoup dans la moto. Donc c'est des images qui sont pas mal associées je trouve un peu à des trucs masculins en fait, qui sont des images qui sont généralement peintes par des hommes. Donc il y a vraiment cette question du male gaze qui fait de cette femme qui est souvent blanche, qui est souvent le cheveu blond, lisse, des seins énormes, qui est vraiment donc la femme alpha, je ne sais pas. Et du coup ça m'a assez frappée quand j'ai vu ça et c'était important. Parce que du coup l'image je l'ai refaite moi, donc je me la suis appropriée moi. J'ai pu du coup la repeindre, faire du coup apprécier en fait ses courbes, apprécier ce corps, penser la lumière sur elle, même si pour moi c'était un alien vraiment. Et elle représente même ce qu'il y a sur Instagram, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de téton, elle n'a pas de poils, elle n'a rien, elle est lisse. Et bien les flyers c'est un peu un clin d'œil à l'idée de base qu'il y avait dans cette exposition. Au départ le principe c'était que ce lieu soit un espace dédié à la création féminine, donc qu'il y ait plein de femmes qui viennent tour à tour pour présenter des choses complètement différentes. Du coup c'est un petit peu la programmation de rêve que j'aurais voulu avoir à ce moment-là. Et puis comme la date est celle de l'expo initiale, c'est un clin d'œil d'une programmation passée qui a eu ou pas eu lieu et donc le public va se retrouver face à ça, en ayant un peu mes références inscrites dessus. Je pense que c'est une manière aussi de faire comprendre que c'est un lieu qui est fermé ou qui a fermé rapidement, puisque les flyers jonchent le sol, etc. Ça accentue pour moi l'idée de quelque chose qui s'est passé. Le fait que de toute façon il n'y ait que des femmes dans mon flyer, et puis de base que cette boîte de nuit ça s'appelle le Girls Blunt, donc le Girls Blunt c'était pour moi tout un concept lié à la pratique de la sororité. Cette espèce de femme alien, je ne sais même plus ce qu'elle est, c'est un peu le totem de cet endroit qui était et qui est dédié à la création féminine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !